Et pour nous en parler sur le sujet, je reçois Hiro Tetaouira. Alors vous avez été désigné référent ici aux îles Sous-le-Vent. En quoi consiste la journée du Pareo ? Alors la journée du Pareo, c'est un concept qui a été réalisé par Jean-Yves Soyer, M. Papédé. Et en fait, on demande à toute la population de Polynésie, et un jour dans l'année, de se mettre en Pareo, ne serait-ce que même pour aller au travail. Un Pareo pour les femmes ou une robe ? Oui, voilà, donc pour les femmes, on leur demande de se mettre en Pareo, avec une couronne de fleurs si possible aussi. Et pour les hommes aussi, de se mettre en Pareo. Par contre, une petite nouveauté cette année, on leur demande de mettre une chemise blanche, de manière à vraiment mettre en valeur le Pareo. Donc le Pareo noué à la taille même pour les hommes ? Le Pareo noué à la taille même pour les hommes. Vous attendez une participation plus importante cette année ? Oui, cette année, je souhaite passer un message aux gens des îles, sur le rang d'une plus grande participation par rapport à la première édition. Jean-Yves Soyer nous a lancé ce défi, de se mettre en Pareo le vendredi. Donc un défi qui a été réalisé à grande échelle et avec succès d'ailleurs. Alors, et quelle sera la nouveauté de cette deuxième édition ? Alors cette année, on souhaiterait intégrer un petit clip, un petit clip, pardon, vidéo, sur la musique de William Farrell, Happy. Donc on demande à chacun de se filmer en faisant une petite danse et au final de le poster sur Facebook ou sinon sur YouTube. Et on fera un petit montage à la fin. En ce moment, donc, sur Facebook, je remercie d'ailleurs les filles de Réadien qui ont commencé déjà à réaliser une petite chorégraphie. Donc pour les autres des îles, si vous êtes intéressés, vous pouvez vous imprégner de ce petit pas de danse qui a été réalisé par les filles de Réadien. Donc pour les participants de Réadien, vous leur réservez également un petit rendez-vous pour le 28 février. Voilà, tout à fait. Comme la première édition, donc je souhaiterais que les personnes qui jouent le jeu sur Réadien, on puisse se donner rendez-vous le 28 février à la gare maritime. Bon, maintenant, il reste à donner les heures de rendez-vous de manière à ce que tout le monde puisse arriver en même temps et qu'on puisse se prendre en photo à la gare maritime. C'est pas évident de rassembler tout le monde ? C'est pas évident, c'est vrai, c'est pas évident, mais chacun a son travail et donc je pense que je verrai bien sur les réseaux sociaux ce que ça va donner. On a vu des photos arrivées d'un peu partout dans le monde, des personnes qui se mettaient en pari ou dans la neige, donc c'est un appel également aux Thaïciens à l'étranger. Oui, tout à fait. Bon, on a aussi une petite pensée pour eux. On sait très bien qu'il y a beaucoup de Thaïciens, enfin de Polynésiens partout dans le monde. Donc, un petit conseil pour eux aussi via Facebook. Donc, ça fait chaud au cœur, malgré qu'ils soient dans le froid, de les voir jouer le jeu et mettre le pari ouf. Pensez-vous que cet événement va durer dans le temps ? Alors, nous avons commencé une première édition extraordinaire, une très très grande participation de la population. Et deuxième édition, pareil, donc via Facebook. Et là, je pense que pour l'année prochaine, il y aura une troisième édition et je pense que ça va durer. Mais une petite nouveauté qui est en discussion avec Jean-Yves, on souhaiterait sûrement pousser la date au mois de mai pour que les Thaïciens qui sont dans le monde entier puissent participer quand même dans un climat un peu plus chaud. D'accord. Comme nous ? Comme nous. N'hésitez pas. Donc, c'est pas réservé uniquement à des personnes qui travaillent dans les bureaux. Donc, les jeunes, si vous voulez filmer votre papa, votre maman dans son champ de tarot, habillé en Pareo, n'hésitez pas avec le clip de William Farrell. Donc, je pense que ça peut le faire et ça le fera. C'est pas un événement commercial. Moi, c'est plutôt un retour vers le passé. J'ai vu des vidéos de Tahiti aux Transanciens où on voyait du monde se promener en Pareo, en ville, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu disparu. Donc, on souhaiterait mettre encore le Pareo comme avant. Alors, le dernier mot, Hiro ? Alors, le dernier mot, rendez-vous vendredi 28 février à la place de la gare maritime. Donc, j'appelle tout le monde, Reateama, Armaï, en Pareo. Donc, les informations seront sur Facebook d'ici dans la semaine. Donc, tous à vos Pareo. Je te remercie, Hiro, d'avoir répondu à notre invitation et Faitoito pour la suite. Je vous propose de refermer ce numéro.